la moitié du produit de la vente. Deuxième scénario, deux âmes, après les 120 ans de leur vie, se présentent devant le tribunal céleste et toutes deux revendiquent la transformation d'un objet matériel de façon à l'introduire dans le domaine de la sainteté. Alors le tribunal céleste fait jurer à ces deux âmes que chacune a assuré au moins la moitié de l'élévation de cet objet matériel. Et à ce moment-là, chacune de ces deux âmes reçoit l'élévation spirituelle qui correspond à la moitié du travail accompli. Vous voyez que dans le deuxième scénario, rien n'a été modifié par rapport au premier. Et pourtant, il y a une différence fondamentale. Quand on parle d'un vêtement trouvé, vous voyez que le récit est compréhensible en lecture directe. Alors que dans le second récit, bien qu'il n'y ait aucune modification, si on veut réellement le comprendre, il faut expliquer ce qu'est une âme. Il faut expliquer ce qu'est le tribunal céleste. Il faut expliquer ce qu'est l'élévation de la matière du monde. Il faut expliquer ce que l'âme reçoit au moment où elle effectue. Au préalable, on ne peut pas réellement comprendre ce que la Torah veut nous dire. C'est la raison pour laquelle, pour rendre la Torah accessible à tous, Dieu a décidé de la couper en deux. Et donc, il a donné dans un premier temps, sur le mont Sinai, au moment de la révélation du Sinai, il a donné ce que nous appelons « néglé des Torahs », la partie révélée de la Torah, celle qui est accessible à tous, celle que chacun peut comprendre. la seconde, qui s'appelle « Pnimiut la Torah », la dimension profonde, la dimension ésotérique de la Torah, elle est restée cachée dans un premier temps. Et donc, le but est que les hommes, par leurs efforts, puissent arriver à reconstituer l'unité de la Torah, ce qui sera pleinement réalisé lorsque le Mashiach viendra. On voit que le verset de la Torah nous dit « Mahatsti va'ani erpa ». J'ai coupé la Torah en deux, mais je réparerai cette couture, cette coupure. Donc, dans un premier temps, le peuple juif étudie uniquement la partie révélée de la Torah, alors que la dimension profonde est réservée à une élite inconnue du peuple. on voit que, en particulier, les sages du Moyen-Âge ont très, très peur d'enseigner la Torah avec des anthropomorphismes. Si quelqu'un n'est pas doué d'abstraction, alors, parler de l'œil de Dieu, de la main de Dieu, peut-être des expressions qui peuvent être mal interprétées, qui peuvent donner une forme humaine à Dieu. Donc, toutes les parties profondes de la Torah ne sont pas mises à la portée de tous. On voit que cette dimension profonde de la Torah commence à se révéler dans le monde avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, bien qu'il était un Tana, un sage de la Mishnah, et qu'il connaissait profondément la partie révélée de la Torah, lui, il commence à enseigner dans le monde à quelques élèves ce qu'est cette partie profonde de la Torah. Alors, si nous regardons dans la Gemara, on voit que le Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas réellement compris dans sa génération, y compris par les autres Tanaïm, par les autres sages de la Mishnah. Le texte nous dit Quand il s'exprimait, il n'arrivait pas à comprendre réellement le sens de ce qu'il disait. Vous voyez comment au début de la révélation de cette partie profonde de la Torah, la connaissance n'en était pas donnée à tous. Et la Gemara nous raconte un récit surprenant, nous montre comment Rabbi Shimon et Rabbi Meir, les deux grands élèves de Rabbi Akiva. Et puis, lorsque le maître doit donner l'ordination rabbinique à ses élèves, il fait passer et Rabbi Shimon s'insurge. Est-ce que mon maître ne sait pas que je suis plus grand que lui ? Il faut prendre ce texte avec beaucoup de précautions. Il n'y a pas aussi une manifestation d'orgueil. On parle de Rabbi Shimon de Bar Yochai. On parle de Tzedekim chez qui le sentiment d'orgueil n'existe pas. Donc, Rabbi Shimon sait d'une manière objective qu'il aurait dû avoir peur, nous connaissons ta grandeur. Vous voyez ? la première étape de cette partie profonde de la Torah de telle façon qu'elle n'est pas accessible à tous et le monde n'est pas prêt à la recevoir. seconde étape dans la révélation c'est l'époque du Harizal. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria qui vit à Tzfat en Eretz-Israël au Moyen-Âge donc quelques centaines années après Ravishim de Bar Yochai et lui commence à enseigner enseigner la Kabbalah d'une manière beaucoup plus spécifique, beaucoup plus systématique, beaucoup plus constituée. Et là, il y a des écoles de Kabbalah qui se forment. La partie profonde de la Torah n'est pas encore devenue l'héritage de tous. Néanmoins, elle est formalisée. On a des livres qui permettent d'y avoir accès. La phase décisive c'est l'arrivée du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov introduit la Chassidoute et la Chassidoute c'est la capacité pour chacun d'avoir accès à cette partie profonde de la Torah et exprimée de telle façon qu'elle soit accessible à tous. C'est dans ce but que le Baal Shem Tov introduit la Chassidoute et ensuite l'Admour Hazaken, le Baal Atanya le parachève son œuvre en exprimant la Chassidoute dans les termes de l'intellect de telle façon à ce que chacun puisse y avoir accès. Et donc, de cette façon, nous avons l'incertitude qu'à partir du moment où le monde est entré dans l'ère de la Chassidoute, nous nous préparons à la venue du Mashiach, le Mashiach qui lui-même enseignera la Kabbalah, la partie profonde de la Torah de telle manière que chacun puisse y avoir accès. Donc, vous voyez comment la Torah a été coupée en deux lorsque Dieu l'a donnée et que petit à petit nous réduisons cette coupure jusqu'à ce que le Mashiach la fera disparaître complètement et à ce moment-là, grâce à l'enseignement du Mashiach, chacun aura la possibilité d'accéder à la connaissance parfaite de Dieu. On voit que les sages de la Kabbalah nous disent « Ilou yedah tiv haïtiv » « Si j'arrivais réellement à comprendre Dieu, je serais Dieu moi-même. » Et donc, cette capacité de s'identifier à Dieu, c'est ce qui sera accordé à chacun dans le monde quand le Mashiach viendra. Et donc, le but de la Rassidoute, et c'est précisément la vocation universelle de la Rassidoute, c'est de donner à chacun la possibilité de cette unification totale avec Dieu quand le Mashiach viendra. Donc voilà l'objectif, le but que se fixe la Rassidoute. Donc, pour comprendre de quelle manière on y arrive, pour essayer de replacer la Rassidoute dans le contexte de la création, vous savez qu'on fait une comparaison systématique entre le microcosme et le macrocosme, entre le monde et l'homme. L'homme s'appelle Olam Katan, un petit monde, et le monde s'appelle Adam Gadol, un grand homme. Donc, on retrouve finalement dans la création du monde, dans l'existence de l'homme, ce qui est à la base du fonctionnement de sa personnalité. On voit que dans cette analyse psychologique du fonctionnement de la personnalité, la Rassidoute définit trois étapes. Dans un premier temps, lorsqu'un homme veut s'imprégner profondément de quelque chose, il doit comprendre. La compréhension est la force qui permet à l'homme de se convaincre profondément de quelque chose. voit que nous disons tous les jours dans la prière qu'est-ce qui fait la supériorité de l'homme par rapport à l'animal ? La force du néant, la force de la soumission, la force de dire je me suis trompé et je dois rectifier quelque chose qui n'a pas été fait de la manière qui convient. cette capacité est le propre de l'intellect de l'homme. On voit que par exemple l'agmara nous dit le corbeau est un animal cruel, l'aigle est un animal miséricordieux. A aucun moment on voit que l'aigle est récompensé pour sa miséricorde ou que le corbeau est puni pour sa cruauté. Ces animaux étaient créés de cette façon-là par Dieu. Ils ont des instincts, ils ont des pulsions et ils n'ont aucune possibilité de modifier ces instincts. Un homme a la capacité grâce à sa prise de conscience intellectuelle de se dire je me suis trompé et à partir de maintenant je vais faire autrement. Lorsqu'un homme comprend profondément alors le critère permettant de déterminer si la compréhension a été exacte c'est l'éveil d'un sentiment. Un homme n'est jamais indifférent par rapport à une idée qu'il a comprise. Lorsqu'il a compris une idée cette idée éveille en lui un sentiment au point qu'on peut dire que le sentiment c'est le critère permettant de déterminer que la compréhension est une compréhension véritable. C'est une idée très importante parce que vous voyez que dans la Torah on dit Tu aimeras l'éternel ton Dieu Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez la question est évidente. Comment est-ce qu'on peut me demander m'ordonner d'aimer quelqu'un ? Si je ne l'aime pas je ne l'aime pas. Je peux me donner tous les ordres du monde quand il y a quelqu'un que je n'aime pas je ne l'aime pas. Alors en fait il faut bien comprendre quand la Torah dit ce n'est pas un ordre d'éprouver un sentiment c'est un ordre de comprendre. ça veut dire comprends la grandeur de Dieu. Et si tu comprends la grandeur de Dieu si tu étudies ce que la Torah te dit de la grandeur de Dieu alors de manière naturelle tu ressentiras l'amour de Dieu. Si tu ne ressens pas l'amour de Dieu c'est que tu n'as pas suffisamment compris ce qu'est la grandeur de Dieu donc il faut étudier plus. L'ordre n'est pas un ordre de sentiments c'est un ordre intellectuel et ça effectivement on peut demander à quelqu'un étudie étudie plus et comprend plus. Donc lorsqu'un homme a compris alors il met en éveillant lui des sentiments. Ensuite troisième étape lorsque on comprend lorsqu'on ressent et bien on agit on agit concrètement en fonction de ce qu'on a compris de ce qu'on a ressenti. Alors on peut dire que ce que nous venons de constater dans la personnalité de l'homme et bien on retrouve la même chose dans la création du monde. Le monde est passé par une phase intellectuelle il est passé par une phase émotionnelle et il se trouve maintenant dans une phase de l'action qui est la phase ultime juste avant la révélation du Mashiach. La phase intellectuelle c'est bien sûr l'époque talmudique et c'est comme ça qu'on peut comprendre un passage surprenant du Talmud où on voit que par exemple on nous dit Rabbi Yehuda une fois tous les 30 jours il passait sa main sur ses yeux et c'était sa prière. Il ne prie pas plus que ça. Plus encore on voit qu'à un moment l'un des Chachamim commence à prier et les autres Chachamim lui disent mais pourquoi tu perds ton temps ? Tu as du temps libre et tu dis pas le moment de prier. Donc dans l'expression de l'Agmara Pourquoi tu abandonnes la vie éternelle pour te consacrer à la vie passagère ? Achille nous dit la Torah c'est la vie éternelle parce que la Torah qu'on étudie aujourd'hui c'est celle qu'on étudiera demain celle qu'on étudiera après demain. Par contre la prière c'est la vie passagère parce que la prière elle sert à formuler à Dieu ses besoins et donc ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est pas nécessairement ce qu'on aura besoin demain et peut-être que ceux dont on croit avoir besoin aujourd'hui demain on s'apercevra qu'on n'en a pas réellement besoin. Alors que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut faire un reproche à quelqu'un de prier ? Vous voyez que la seule explication qu'on peut donner c'est que le monde se trouve dans sa phase intellectuelle. Il s'agit de faire descendre dans le monde la capacité pour l'homme de connaître Dieu ensuite avec l'époque du Harizal avec l'époque de Rabbi Trachloria le monde passe dans une phase émotionnelle et donc alors que au préalable on a critiqué les sages qui priaient on voit que Rabbi Trachloria au contraire développe cette notion de prière montre à quoi il correspond dans l'enchaînement des mondes dans les mondes supérieurs qu'est-ce qu'un homme accomplit au moment où il prie et donc de cette façon là on a la capacité de comprendre d'une manière suffisamment profonde pour pouvoir réveiller en soi un sentiment le Baal Shem Tov la Chassidoute a introduit la troisième phase la phase de l'action le moment est venu maintenant parce que nous sommes à la fin de l'exil parce que nous sommes persuadés comme le Rabbi nous l'a annoncé que le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre nous sommes persuadés que ce qui a été compris et ressenti par les générations précédentes doit maintenant être mis dans l'action vous voyez que le Rabbi a lancé des Mifzaim des campagnes de diffusion des mitzvot et de grandes sadikim dans les générations précédentes on a jamais vu qu'il lance des campagnes de mitzvot pourquoi est-ce que c'est précisément dans notre génération qu'une telle pratique a été introduite c'est parce que maintenant le moment est venu de faire en sorte que ce que Dieu attend de nous puisse s'appliquer dans l'action concrète et donc c'est de cette façon là c'est grâce à cette action concrète qu'on peut transformer la matière du monde et faire que ce monde soit la résidence de Dieu telle que Dieu l'a voulu au moment de la création donc vous voyez que la racie d'août qui permet cette perception de la Torah est réellement le fait de tout le peuple juif chacun doit avoir accès à la partie profonde de la Torah chacun doit préparer la venue du Mashiach qui a sans doute d'autres moyens de le faire on peut étudier la Kabbalah directement c'est malheureusement pas accessible à tous la racie d'août permet aisément à chacun d'avoir accès à ces notions qui nous permettent de comprendre ce que Dieu attend de nous la mission qui nous est confiée l'importance de notre période et donc de cette façon là on peut se préparer concrètement à l'avenue du Mashiach souvent on dit il n'y a plus de miracle Dieu est volé maintenant comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de s'attacher à Dieu alors que nos ancêtres ont eu tellement de miracles il y a eu tous les miracles de la sortie d'Egypte et du passage de la mer rouge et non on ne voit plus rien et donc il faut savoir peut-être vous choquer le miracle c'est un grand spectacle et ensuite quand le spectacle est terminé et bien on baisse le rideau il ne reste plus rien personne ne peut s'approcher de Dieu par un miracle le Midrash nous dit au moment du passage de la mer rouge une petite servante du peuple juif a eu une vision prophétique supérieure à celle des plus grands prophètes Ishaïa et Ishaïa et Ishaïa et Ishaïa sont des grands prophètes dont nous avons les écrits dont nous étudions les livres la petite servante qui a eu une vision prophétique supérieure à celle de ces prophètes est totalement anonyme on ne sait même pas comment elle s'appelle on sait que au moment du passage de la mer rouge elle a eu un dévoilement prophétique énorme et puis une fois que la mer rouge a été traversée elle est restée la même petite servante que ce qu'elle était au préalable vous voyez à quel point le miracle n'est pas déterminant nos sages nous racontent qu'il y avait dans le bétamique d'âge quotidiennement dix miracles qui se produisaient il y avait un vent très fort on brûlait les sacrifices sur le Miss Béart sur l'autel et la fumée montait droite vers le ciel malgré le vent on pourrait penser n'importe qui peut prendre sa voiture se rendre dans le bétamique d'âge et assister à des miracles devant ses yeux et donc tous les juifs sont proches de Torah et Mitzvot on s'aperçoit que ce n'est pas le cas même à l'époque du bétamique d'âge il y avait des juifs qui ne pratiquaient pas la Torah et le Mitzvot vous voyez que le miracle n'est pas déterminant le miracle demande une préparation préalable pour pouvoir l'intégrer en soi et une belle histoire qu'on raconte dans la Chassidoute pour illustrer cette idée là on dit qu'un couple avait une fille paralysée l'Ohalenou l'Ohalichem et donc la femme dit au mari écoute on dit que le Baal Shem Tov fait des miracles amène ta fille chez le Baal Shem Tov peut-être qu'il pourra la guérir le mari lui répond mais moi je ne crois pas à toutes ces histoires de Tzadikim et la femme insiste ce que tu perds vas-y s'il peut guérir ta fille et finalement pour que sa femme le laisse tranquille il décide d'aller chez le Baal Shem Tov tout en en restant très très sceptique et il met sa fille paralysée sur une charrette et il arrive chez le Baal Shem Tov et avec un visage vraiment détaché il jette sur la table devant le Baal Shem Tov une bourse avec des pièces d'or il me dit vas-y fais un miracle maintenant si tu es capable et le Baal Shem Tov prend la bourse et il ouvre et il jette tout par la fenêtre il dit mais pourquoi tu viens m'embêter chez moi je ne t'ai rien demandé je ne t'ai pas demandé de venir m'embêter chez moi à la maison je ne te connais pas je ne sais pas ce que je peux faire pour toi et donc la bourse tombe par la fenêtre les pièces d'or se répandent partout et la petite fille descend de la charrette elle commence à marcher et elle ramasse les pièces d'or une par une et à ce moment là le père se retourne et il voit sa fille marcher et il lui dit viens on s'en va vite sinon il va dire qu'il a fait un miracle ça veut dire que le miracle n'est pas en lecture directe le miracle demande une préparation préalable et la préparation c'est l'étude c'est la connaissance c'est la compréhension la chassidoute c'est la possibilité d'avoir une vision différente la chassidoute c'est ne pas voir le monde tel qu'il est réellement quand on regarde le monde on a l'impression que le monde est hostile et donc la réaction à l'hostilité c'est la lutte et donc passer sa vie à lutter c'est épuisant c'est parce que Dieu attend de nous alors en ces derniers instants de l'exil Dieu éclaire chacun d'entre nous en nous permettant une autre vision des choses en nous permettant de voir le doigt de Dieu dans chaque chose qui se passe dans le monde en nous permettant de voir que le moindre détail de la création est régi par Dieu et donc de cette façon là on sait qu'on marche dans la rue avec Dieu que Dieu nous aide et on sait que même si l'obscurité est intense mais nous arrivons à la fin de l'exil et très prochainement le Mashiach sera là et à ce moment là le voile de l'exil sera déchiré et on pourra voir la présence de Dieu de nos yeux si vous avez des questions heureux d'y répondre je sais que c'est toujours la première qui est la plus difficile une fois qu'on aura passé ce cap-là ça ira mieux alors non j'ai pas inversé je dis simplement que la compréhension est le moyen d'intégrer profondément il est clair qu'on n'attend pas d'avoir compris profondément pour pouvoir faire c'est évident qu'on fait immédiatement alors comment est-ce qu'on peut faire immédiatement je parlais tout à l'heure du fonctionnement de la personnalité humaine le moteur de la personnalité c'est la compréhension malheureusement on ne peut pas tout comprendre il y a des moments où notre compréhension s'arrête et c'est pour ça que Dieu a créé la émouna qu'est-ce que c'est que la foi selon la définition de la chassidoute la émouna c'est ce qui permet de faire ce qu'on n'a pas compris avec autant d'intensité que si on l'avait comprise ça veut dire que on commence à faire par émouna au début tout est émouna on ne comprend pas si vous dites à un petit enfant si tu traverses au feu vert je te donne une claque ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il ne traversera pas au feu vert parce qu'il a peur de la claque donc il n'aura pas nécessairement fait le rapport entre la couleur du feu et la circulation des voitures un jour il va comprendre que la couleur du feu c'est ce qui règle la circulation des voitures et ce jour là il cessera de traverser au feu vert par peur de la claque et il commencera à ne pas traverser au feu vert pour éviter un accident de voiture alors c'est le but de notre vie nous avons l'aïmouna l'aïmouna nous permet de tout faire et le but de notre existence c'est de transformer l'aïmouna en compréhension de façon à repousser les limites de l'aïmouna le plus loin possible en sachant qu'on ne fera jamais complètement disparaître l'aïmouna parce que nous sommes des créatures limitées et qu'il y aura des choses qu'on ne peut pas comprendre toujours concernant les miracles ils ont traversé la mer et juste après ils ont fait le vodore ça veut dire qu'on peut se dire nous on se dit si on voit la mer se séparer on ne pourra jamais faire le vodore après c'est impossible la vue de nos yeux ça serait très pareil aujourd'hui pour nous si on voyait un miracle aussi gros alors les khachamim nous parlent de Pesel Miha il y avait un juif en Égypte qui s'appelait Miha et cet homme était idolâtre et donc quand les Bnei Israël ont quitté l'Égypte Monsieur Miha a mis son idole dans sa valise et donc il a traversé la mer rouge avec une idole dans la main il est arrivé devant le Mont Sinai au moment où Dieu s'est dévoilé pour donner la Torah et lui tenait son idole à la main alors effectivement on peut on peut dire nous on aurait fait autrement on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir il y a une belle histoire que que l'Agmara nous raconte l'Agmara nous parle d'un des khachamim qui dit dans le Beta Midrash vous vous rendez compte il y a un roi qui s'appelait Ménaché et et ce roi il a été idolâtre il a incité le peuple juif à l'idolâtrie vous vous rendez compte un roi qui était aussi bas que ça et l'Agmara nous raconte que la nuit suivante le roi Ménaché lui apparaît en rêve et lui dit de quel droit tu me critiques est-ce que tu sais dans quelle situation moi je me trouvais à l'heure actuelle le Yetserara de la Havodazara l'attrait pour l'idolâtrie a été retiré du monde donc dit le roi Ménaché toi tu vis après que le monde ne soit plus attiré à l'idolâtrie comme moi je l'ai été mais il dit le roi Ménaché moi je peux te garantir que si toi tu vivais à mon époque tu aurais soulevé ton vêtement pour pouvoir courir devant la Havodazara encore plus rapidement que moi et à ce moment là il est un peu gêné il dit c'est vrai j'ai parlé un peu rapidement qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper et le roi Ménaché lui dit dans son rêve il dit j'ai posé une question le Shabbat quand on coupe les halotes à quel endroit on coupe la halah je ne sais pas alors le roi Ménaché idolâtre lui dit on coupe là où il y a le plus de mi parce que c'est là que le pain est le meilleur et à ce moment là il lui dit écoute pour me rattraper demain je vais enseigner cet halakh au bétamidrash en ton nom alors voilà l'idolâtrie existait elle n'existe plus on n'est pas soumis à l'idolâtrie en tout état de cause le miracle n'est pas significatif c'est pas le miracle qui fait qu'on s'attache à Dieu le miracle n'est pas capable de réaliser quelque chose de profond en soi seule chose qui peut modifier profondément la personnalité c'est la connaissance la compréhension la prise de conscience oui comment peut-on concilier j'étudie je tu dis je comprends avec l'annulation de l'ego que prend la pratique effectivement vous avez raison c'est un vrai problème et non seulement c'est un vrai problème mais malheureusement on voit que que l'ego fait beaucoup de catastrophes comme on peut le constater dans la pratique on voit qu'on dit que on raconte que les élèves du Harizal tous les matins avant de mettre les tefilines ils méditaient pendant deux heures et pendant la première heure ils méditaient à tout ce qui est accompli dans les mondes supérieurs au moment où un juif met les tefilines et ensuite pendant la deuxième heure ils essayaient d'oublier tout ce qu'ils avaient réfléchi pendant la première heure et ensuite à l'issue de la deuxième heure ils disaient je demande à Dieu de pouvoir prier maintenant comme le ferait un enfant effectivement la connaissance est corruptrice alors c'est là que la chassidoute intervient la chassidoute agit sur l'ego et disons que celui qui a étudié la chassidoute arrive plus facilement ou en tout cas est censé pouvoir plus facilement maîtriser son ego que celui qu'il n'a pas étudié on raconte une histoire on dit que dans les premiers temps lorsqu'il y avait beaucoup d'opposants à la chassidoute alors il y avait un de ces opposants à la chassidoute qui est finalement devenu un chassid et puis ensuite il a rencontré ses amis ses amis d'avant et ses amis lui ont dit alors qu'est-ce que la chassidoute t'a apporté comment ton comportement a été modifié par ton ta connaissance de la chassidoute il a dit j'ai une question différente mais j'ai toujours la même réponse et qu'est-ce que ça veut dire voilà avant quand je ne connaissais pas la chassidoute je me disais mais avec tout ce que j'ai étudié avec tout ce que j'ai accompli dans ma vie avec toutes les mitzvot que j'ai pu faire quelle récompense Dieu va trouver qui sera suffisante pour moi la réponse c'était Dieu est grand sûrement il trouvera une récompense pour moi et maintenant je me dis mais comment Dieu a pu créer quelqu'un d'aussi bas que moi et j'ai toujours la même réponse Dieu est grand sûrement il saura quoi faire avec moi oui le thème du Chihour de la conférence c'est de se poser la question dans quelle mesure il est nécessaire à l'ensemble de l'humanité enfin de l'envie de se dire enfin c'est d'autre part on voit que la conclusion c'est qu'on est dans la génération de l'action qui a priori peut se passer d'une appréhension intellectuelle enfin j'ai pas besoin d'un d'acquis dans les maïs marines pour aller faire maïs marines peut-être à des juifs ou pour l'université à l'université à l'université de la car ou alors c'est pas tout à fait extérieur c'est donner la possibilité à d'autres juifs d'accomplir des mitzvahs et c'est aussi et c'est avant tout diffuser les idées d'achassidut diffuser ça veut dire les connaître soi-même la génération de l'action c'est l'action auprès des autres mais l'action elle est éclairée uniquement par la connaissance lorsque l'action est dépourvue de connaissance effectivement ça peut être une action soumise mais une action soumise n'est jamais aussi efficace qu'une action éclairée on voit bien dans la pratique quelqu'un qui est capable de justifier son action quelqu'un qui est capable d'expliquer il arrivera à transmettre le message beaucoup plus facilement que celui qui ne fait qu'apporter une action concrète qui n'est sous-tendue par aucune compréhension donc au contraire l'action c'est la phase ultime mais la phase ultime qui porte en elle toutes les phases précédentes donc la compréhension est nécessaire pour que l'action puisse avoir en elle tout son éclat oui on a beaucoup parlé dans les temps vous n'êtes pas là avec le rab on a beaucoup parlé du fait que malheureusement pendant une génération on n'a pas la chance d'aller chez le rabbi et de voir le rabbi de nos yeux et qu'à l'époque les gens à Paris qui faisaient Mishahim ils disaient on attendait chez le rabbi et je cite le rab on savait que le gars il allait faire Chouva et pourtant on est en train de dire qu'un miracle c'est un maquif que c'est pas profond et pourtant on voit que concrètement les gens ils allaient chez le rabbi revenaient ils allaient chez le rabbi c'est faux je vous excuse c'est faux je peux vous dire personnellement j'ai vu de nombreuses personnes aller chez le rabbi et revenir en ayant tout perdu encore une fois quelqu'un qui va chez le rabbi qui allait chez le rabbi à l'époque sans aucune préparation préalable il est exactement dans l'état de la petite servante qui traverse la mer rouge aller chez le rabbi ça demandait une préparation et d'ailleurs à l'époque chaque fois que nous on allait chez le rabbi on demandait son autorisation et à chaque fois le rabbi mettait des conditions le rabbi demandait une préparation on peut voir le rabbi ne pas être touché du tout le 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 quand quelque chose qui est quelque chose qui est improvisé n'a pas le même effet sur la personnalité je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement à mon époque de nos jours vous savez qu'au monde de la bar mitzvah on met les dphilines de rachis de Rabenetam à mon époque moi comme il y a un certain âge donc au monde de la bar mitzvah on mettait uniquement les dphilines de rachis et à 18 ans on demandait au rabbi l'autorisation de mettre les dphilines de Rabenetam et 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 donc le rabbi donnait ou ne donnait pas on mettait des conditions et et donc une fois donc on était tous dans la même classe à 18 ans on est allé chez le rabbi on est rentré en hérifidoute et on a tous demandé on a tous demandé au rabbi de mettre les Rabenetam mettre les dphilines de Rabenetam il y avait quelqu'un dans la classe juste avant de rentrer chez le rabbi quelqu'un a parlé de Rabenetam et un des élèves de la classe a dit tiens heureusement que vous en avez parlé j'avais complètement oublié ça m'est sorti de la tête je il faut que je le rajoute dans ma lettre donc vraiment la dernière minute il a rajouté une ligne dans sa lettre est-ce que je dois mettre Rabenetam et donc il rentre dans le bureau et le le rabbi regarde sa lettre et il dit vous me demandez si vous devez mettre Rabenetam c'est votre idée ou c'est une idée qu'on vous a suggérée il est resté bête il n'a pas pu répondre et le rabbi a dit vous me reposerez la question quand ce sera votre idée vous voyez que le rabbi n'aime pas l'improvisation ça valable maintenant ça valable à l'époque on a besoin d'une préparation et ensuite ce qu'on reçoit est à la mesure de la préparation qu'on a eu j'ai entendu une fois le rave grenaire le secrétaire du rabbi il a dit que quelqu'un un jeune homme lui a posé une question il lui a demandé de poser la question au rabbi et il a posé la question au rabbi et le rabbi a dit mais qui c'est ce jeune homme je le connais pas et donc à l'époque il y avait des il y avait des il y avait des il y avait des des entrevues personnelles quand on arrivait chez le rabbi à l'époque on s'inscrivait pour avoir une de ces y'chidout et donc le rave grenaire avait on recevait un numéro il me donnait un numéro le 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 vous donnez une idée le je suis rentré pour la première fois en y'chidout j'avais le numéro 52 je suis rentré à 4h30 du matin le rabbi a commencé les y'chidout à 8h du soir 4h30 du matin c'était le numéro 52 donc le rabbi avait les listes dans sa poche il a sorti la liste et il a dit mais si il est rentré en y'chidout tel soir il avait tel numéro et le rabbi a dit non il n'est pas rentré le rabbi disait toujours voilà il y a des gens qui sont rentrés physiquement en y'chidout mais le rabbi vous dit non ils ne sont pas rentrés et inversement il y a des gens qui ne sont jamais rentrés physiquement en y'chidout mais ils sont rentrés le rave Mando Voutafas c'est un des grands chassidim de la génération précédente il était en prison en Sibérie et sa famille est sortie de 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 Russie sa famille était à Londres et une fois dans sa cellule il s'est dit finalement le rabbi m'entend sûrement et donc il s'est mis il s'est mis contre le mur il a dit voilà maintenant je suis en y'chidout je parle au rabbi quelques années plus tard il est sorti de Russie et quand il a rejoint sa famille à Londres il a trouvé une lettre du rabbi dans laquelle le rabbi répondait à toutes les questions qu'il avait posées dans sa cellule donc voilà il y a des gens qui ne sont pas physiquement présents chez le rabbi mais ils sont quand même chez lui il y a d'autres qui sont présents physiquement et qui ne l'ont jamais vu donc ça c'est valable à l'époque mais c'est valable aussi maintenant vous avez des élèves de la yeshiva maintenant qui n'ont jamais vu le rabbi physiquement qui sont nés après que le rabbi a physiquement quitté ce monde et qui malgré tout se pénètrent de son enseignement se comportent de la manière dont le rabbi l'a voulu il ne fait pas long d'un doute que ces personnes-là sont physiquement présents avec le rabbi beaucoup plus que ceux qui l'ont vu en touriste après à l'âme oui je voulais rebondir sur ce qui avait été dit sur la gratitude et les campagnes de l'Octeel parce que quand on étudie ce petit doute on apprend qu'on a une partie de Dieu en soi concrètement et comme vous avez dit on veut aimer Dieu on veut aimer l'autre l'autre aussi il a une partie de Dieu en lui mais quand on voit Dieu dans l'autre alors on aime Dieu à travers l'autre donc c'est plus facile de faire une action par faire amour pour cette partie-là bien sûr c'est pour ça que l'Edmond Azakène nous dit que l'amour du prochain c'est la forme la plus élevée d'amour de Dieu parce que nous dit l'Edmond Azakène vous pouvez avoir une amie et puis vous détestez ses amis à elle donc elle elle est votre amie mais toutes les autres qui sont avec lesquelles elle communique vous ne voulez pas les voir alors nous dit l'Edmond Azakène le plus haut niveau de l'amitié c'est de se dire je vais me forcer à aimer ses amis parce qu'elles sont ses amis donc l'Edmond Azakène nous dit aimer un juif c'est se dire je vais aimer quelqu'un que Dieu aime donc finalement aimer un juif c'est une forme d'amour de Dieu et c'est la forme la plus haute d'amour de Dieu et bien encore une fois ce que je disais tout à l'heure c'est que les explications de la chassidote finalement nous rendent plus facile la vision des choses c'est clair que quand on raisonne de cette façon là ça évite de se dire ah zut si j'avais pas une huit soit de l'aimer c'est vraiment oui par rapport à la lettre que l'on dit de la lettre la semaine dernière vous avez parlé de ce qui parlait au courant est-ce qu'il y a un lien avec aujourd'hui en fait que vous avez une lettre qui sont rappelables alors effectivement c'est quelque chose d'assez fabuleux ce qui s'est passé c'était c'était j'ai reçu la lettre donc c'était tout juste 43 ans plus tard c'était donc quelques jours avant Rache-Rodèche Rache-Rodèche-Kisle et donc au début de la lettre le est-ce que vous l'avez à compter en détail on verra parce que tout le monde n'a pas entendu en détail bon alors pour ceux qui n'ont pas Facebook voilà donc il y avait le il y avait le qui a eu lieu donc il y a 3-4 semaines et donc j'étais à New York et le Raph Simpson qui est le fils du secrétaire du Rabbi chargé de de sa correspondance il a hérité de tonne d'archives de son père il 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 essaye de les trier au fur et à mesure et donc le vendredi de du Kinous à Shlokim il a trouvé une lettre qui m'était destinée et donc il dit voilà il y a plusieurs milliers de Shlokim qui sont ici comment est-ce que je vais arriver à le trouver et son fils était l'élève de mon fils le donc se sont rencontrés le fils du Raph Simpson et mon fils se sont rencontrés il et se rencontrer Shabbat et donc le fils du Raph Simpson a dit à mon fils mon père a une aide pour ton père donc mon fils elle a paru tellement invraisemblable qu'il ne m'en a pas parlé lundi matin le le fils du Raph Simpson n'a pas eu mon fils je lui ai dit il faut à tout prix que ton père arrive parce que le le mon père il prend l'avion et après il ne pourra plus le lui donner donc j'étais à l'OL là où le rabais est enterré et il fallait arriver à Cronite avant 11h j'ai pris un taxi j'ai pris très vite j'arrivais à 10h58 il était à la porte de chez lui avec sa valise donc c'est comme ça que j'ai eu cette lettre donc dans cette lettre le le rabi explique ce que c'est yout qui se lève ce que c'est yout tête qui se lève et honnêtement c'est des mots que j'ai pas vu ailleurs le rabi dit un des aspects essentiels de yout qui se lève et de yout tête qui se lève c'est que ce sont des libérations de prison donc finalement chacun a sa prison personnelle et donc faire yout qui se lève et yout tête qui se lève c'est arriver à se libérer de sa propre prison et donc la lettre est arrivée quelques jours avant avant Roche-redèche qui se lève et en bas de la lettre le rabi dit bien qu'on a parlé de yout qui se lève et de yout tête qui se lève il est évident que tout ça s'applique depuis Roche-redèche qui se lève ensuite le rabi dit pour une certaine raison l'envoi de cette lettre a été retardé et donc j'avais écrit au rabi donc le rabi a dit j'ai reçu votre lettre ensuite j'ai écrit de nombreuses lettres depuis alors le rabi a corrigé à la main il a mis j'ai reçu aussi toutes les lettres suivantes et donc dans la lettre le le rabi s'adresse élève élève à vous et à tous ceux qui sont en relation avec nous et donc voilà je suis rentré du kinus et au le rabi on a étudié la lettre et j'ai vraiment heureux de voir comment chacun a pris cette lettre personnellement et puis on s'est dit voilà le meilleur moyen c'est d'aller vivre tout ça chez le rabi et donc on est parti quinzaine de personnes du maître on est parti chez le rabi et on est rentré ce mercredi voilà vous savez tout ou presque tout en tout cas ce qui est clair c'est que quand on vous dit à n'importe quel moment le rabi peut répondre à une question que vous lui posez donc si vous avez une objection moi je peux vous témoigner personnellement que le rabi répond encore maintenant on peut recevoir maintenant aujourd'hui une réponse du rabi voilà c'est un témoin vivant si absolument le rabi a dit c'est valable à partir de de Roche-Rodèche qui se lève et ensuite pendant Hanoukka et jusqu'à Zot Hanoukka ouais donc on fait partie de tout ce monde là si vous êtes Cheikh Rimeleï pourquoi pas Tafshin en est peut-être 5700 5739 donc c'est 1978 autre question remarque oui oui là-bas non le disons que à l'époque on considérait que le maître Rabi dans le Shulchan Arouk on voit que le Béthiosef dit quelqu'un qui a la crainte de Dieu doit mettre les tfilines de Rabi d'où les réticences parce que c'est difficile de dire voilà moi j'ai la crainte de Dieu donc à l'époque il y avait cette coutume chassidique qui disait qu'on on doit se préparer on doit posséder un certain nombre de connaissances avant de mettre les tfilines de Rabi Noutar ensuite le Rabbi a dit c'était un fabrienne de Pourim le Rabbi a dit le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre et donc on voit que l'Akmarin nous dit que juste avant la venue du Mashiach c'est toutes les bonnes actions qui se présentent chaque fois qu'il y a une possibilité d'agir positivement alors on doit le faire immédiatement et on n'attend pas donc ça veut dire que s'il y a une possibilité de mettre les tfilines de Rabi Noutar dès la Bar Mitzvah il n'y a pas de raison d'attendre et donc à partir du moment où le Rabbi a dit ça la coutume s'est répandue chez les Hassidim et aussi dans d'autres communautés de mettre les tfilines de Rabi Noutar en même temps que celle de Rashi c'est à dire depuis la Bar Mitzvah et même deux mois avant la Bar Mitzvah alors le alors voilà quand le Rabbi dit quand le Rabbi dit le Mashiach arrive immédiatement alors il y a deux il y a deux réactions possibles la première réaction c'est de dire j'enclenche le chronomètre et puis j'attends un certain temps pour pouvoir dire ah il s'est trompé il s'est trompé voyez bien le temps est passé le Mashiach n'est pas venu après il y a une autre possibilité il y a une autre réaction possible c'est de dire si on nous prévient que la venue du Mashiach est imminente ça veut dire qu'il faut profiter pour essayer de faire maintenant le plus grand nombre de Mitzvah de façon à ce qu'il puisse venir immédiatement il y a un verset qui nous dit quand Mashiach reviendra tous nous connaîtrons du plus petit au plus grand alors le Yedrou c'est Daat Daat c'est d'après la Chassidoute le plus haut niveau de connaissance et de prise de conscience Oti c'est l'essence de Dieu en d'autres termes quand le Mashiach arrive l'essence de Dieu est révélée dans le monde et chacun peut le comprendre comprendre l'essence de Dieu dans un niveau de Daat et après le verset nous dit du plus petit au plus grand alors comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre les petits et les grands lorsque l'essence de Dieu est révélée dans le monde et que tout le monde l'aperçoit alors la différence entre les petits et les grands c'est les mitzvot qu'on fait maintenant les mitzvot que nous faisons maintenant nous permettront une perception beaucoup plus profonde du Mashiach donc la question c'est pas est-ce que le Mashiach est en retard est-ce qu'il va justifier son retard la question c'est combien de mitzvot on peut faire dans l'intervalle de façon à ce que quand ces quelques secondes seront terminées et que le Mashiach viendra on puisse avoir une perception la plus profonde possible que ça va être oui est-ce que d'après vous Rav est-ce que la 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 est-ce qu'on dit que Mashiach viendra Mashiach il a fait une montée de l'échec à moi il a été dans le palais célèbre il a dit tu dois dévoiler mes sources pour faire venir Mashiach mais est-ce que maintenant est-ce que la race d'août est diffusée pour faire venir Mashiach parce que il voit que c'est bien mais la race d'août je pense que ça va éclairer le monde ça va éclairer le peuple juif donc est-ce qu'elle est diffusée comme il faudrait elle est diffusée bien sûr suffisamment non bien sûr si elle était suffisamment diffusée le Mashiach serait déjà là ça c'est notre responsabilité à nous tous chacun qui l'agmarin nous dit que celui qui connaît le Aleph et le Bet s'appelle un Chacham par rapport à celui qui ne connaît que le Aleph il a donc une mitzvah de lui enseigner le Bet donc à plus forte raison quand nous connaissons quelques idées de race d'août nous avons l'obligation de diffuser ces quelques idées le plus largement possible et il ne fait pas de doute que si cette diffusion est largement accrue le Mashiach se révéleront bien sûr voilà merci beaucoup à Rav Méloul la soirée continue la soirée continue mais c'est vrai que j'ai rarement vu autant de silence et d'attention dans un dans un cours j'espère qu'on prendra exemple pour les prochains chez Aurim mais en tous les cas l'exposé est extrêmement clair bien illustré avec des avec des histoires vécues et j'espère j'espère du fond du coeur que chacun va intérioriser ses enseignements pour les mettre en pratique comme vous pouvez l'expliquer alors on va tout de suite faire passer la vidéo de ce soir on va demander des interrupteurs merci j'espère C'est parti.